Voilà pour tout à l'heure, 19h donc, mais d'abord, le lundi, vous le savez, si vous l'avez raté ce week-end, on refait le match avec Jean-Luc Roussy, en l'occurrence, le Puy-Lorient en Coupe de France, à tout de suite. Champion du Monde ! Le Puy en huitième de finale de la Coupe de France, c'est historique avec nous dans Match Retour pour en parler l'entraîneur de cette équipe du Puy, Roland-Vira. Roland, j'imagine que depuis l'exploit, depuis samedi, vous entendez beaucoup parler de ce match, évidemment, dans la ville, y compris ce matin, en allant faire vos courses peut-être. Oui, oui, je pense que tout de suite après le match, on ne ressent pas l'impact que ça peut avoir, mais c'est vrai qu'entre la soirée après et le lendemain, on se rend compte que oui, ça a fait un peu de bruit, que ça a été très médiatique et on est satisfait parce que c'est l'image du club qui gagne beaucoup. Roland, c'est le match que vous attendiez depuis pas mal de temps, que la ville attendait, puis vous aussi, cette équipe aussi, sur les trois dernières saisons, vous aviez atteint les 32e de finale, trois échecs en 32e, là vous étiez enfin en 16e et vous passez contre un club de Ligue 1, c'est le scénario rêvé. Oui, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le club et on avait vécu des montées, on a vécu des belles aventures en championnat, mais c'est vrai qu'en coupe, on n'avait pas encore vécu un événement de cette ampleur, on avait réussi à aller en 32e, mais pas souvent avec des beaux tirages, avec un peu de malchance sur des séances de pénalty où on se faisait éliminer, et c'est vrai que cette fois-ci, on avait la chance de recevoir une Ligue 1 à domicile, avec le petit regret quand même de ne pas avoir un stade plein, mais voilà, c'était vraiment la possibilité de cette fois-ci de marquer l'histoire. Ce match, vous l'avez parfaitement maîtrisé, on va revoir le but de la victoire à l'heure de jeu, le but de votre jeune attaquant Léni-Joseph, formé au Paris Saint-Germain, c'est ça, ça prouve la qualité de votre effectif ? Oui, formé au Paris Saint-Germain, mais aussi avec un petit passage dans la formation Dupuis, où il a évolué en 17 nationaux, où justement, il a aussi progressé, il était déjà monté en 17 nas avec le groupe pro, après il est parti un petit peu faire ses armes encore à Boulogne, parce qu'il ne trouvait peut-être pas son compte encore dans le projet Dupuis, pour revenir par la suite, et cette fois-ci, passer vraiment à un vrai palier. Il symbolise la qualité de votre effectif, avec des joueurs qui sont quasiment tous passés par des centres de formation, certains ont joué en Ligue 2, voire en Ligue 1, c'est un effectif expérimenté aussi. Oui, oui, c'est aussi un critère dans notre recrutement avec Olivier Mianney, parce que c'est des joueurs qui ont vraiment l'éducation sportive et qui comprennent les choses très très vite. C'est vrai que d'être passé dans un centre de formation, ça permet de comprendre plus rapidement, d'avoir des vrais critères qu'on a besoin pour le haut niveau. Alors le regret, vous le disiez, c'était de ne pas jouer ce match devant le public, il y avait quand même quelques spectateurs aux abords du stade, c'est évidemment un regret, une fête un peu gâchée. Oui, oui, surtout quand on voit ce qui s'est passé rien qu'à l'extérieur du stade, on voyait qu'il y avait une ambiance un peu chaude et c'était sympa. Donc on aurait aimé vraiment avoir un stade plein, mais bon voilà, on s'adapte à la situation, c'est tellement bien déjà de pouvoir jouer des matchs, on avait la chance de pouvoir continuer la Coupe de France, donc voilà, on est satisfait, mais c'est vrai que suivant le tirage de ce soir, on pourrait peut-être avoir des regrets de ne pas avoir encore du monde au stade. Oui, le tirage des huitièmes, un rêve pour vous ? Votre président, c'est le PSG, vous aussi ? Non, non, moi je n'ai pas de rêve, je construirai mon match une fois que le tirage sera fait, mais non, je n'ai pas de rêve et j'irai même jusqu'à dire que le PSG, ça serait vraiment un gros regret, parce que jouer le Paris Saint-Germain et ne pas pouvoir remplir un stade, ça serait pour moi un vrai regret. Roland, la Coupe, c'est un peu votre spécialité, notamment la Coupe Gambardella, vous avez joué la finale de 97 avec l'OL contre Montpellier, vous étiez attaquant et puis vous devez rentrer dans les buts parce que le gardien se blesse. On revoit les images de l'époque, regardez. Séance de tir au but devant 50 000 spectateurs. Au Parc des Princes, si le gardien lyonnais arrête ce tir de Montpellier, l'OL remporte la Coupe Gambardella. Roland Vieira, 17 ans et demi avant centre, n'est pas le gardien des juniors de l'OL, il n'a fait que remplacer en cours de match celui qui s'est blessé. Il est le héros d'une finale que l'OL méritait de gagner, mais pensait avoir perdu en première mi-temps. J'aime bien aller au but tout le temps et à chaque fois qu'il y a un suspendu ou un blessé, j'essaie d'y aller. Et là, l'entraîneur m'a fait confiance et ça a été. Bon, la Coupe de Jeux a un peu changé, mais ça rappelle de vos souvenirs. À 17 ans et demi, il y a beaucoup de choses qui changent. Non, non, c'est des super souvenirs. C'est des souvenirs qu'on partage justement et c'est des souvenirs qu'on ne peut retrouver que dans la Coupe. La Coupe Gambardella, la Coupe de France, c'est des vrais moments. C'est des moments qu'on partage humainement et je pense que les souvenirs, on les a avec tous les joueurs avec qui on a fait ça. J'ai encore mon entraîneur en contact souvent et c'est inoubliable. Un dernier mot sur l'arrêt du championnat, décidé la semaine dernière par la Fédération. Très rapidement, Roland, évidemment, vous êtes en colère. Oui, oui, très rapidement parce que vous allez m'enlever mon sourire du moment. Donc non, c'est difficile et c'est vraiment difficile. Je pense que j'imagine surtout dans quel état on aurait été aujourd'hui si on n'avait pas eu la Coupe. Et j'imagine tous les clubs qui aiment le foot parce que j'ai vu que d'autres n'aimaient pas trop le foot parce qu'ils souhaiteraient s'arrêter. Mais pour tous ceux qui aiment le foot, je trouve que je sais dans quel état j'aurais pu être si je n'avais pas la Coupe aujourd'hui. Et j'imagine eux comme ils doivent être. Ne pas pouvoir participer à notre championnat, ne pas pouvoir vivre nos saisons alors qu'on les compte sur le doigt d'une main pour les joueurs. C'est très, très difficile. Et là, s'imaginer une reprise, tant mieux. Mais s'il n'y avait pas de reprise, s'imaginer cinq mois sans compétition, c'est très compliqué. – Merci, on va se contenter pour l'instant de la Coupe de France en attendant le tirage des huitièmes de finale. Merci Roland, tout de suite, vos infos régionales. – Merci. – Bonsoir, bienvenue à la Une du 19-20. En Auvergne ce soir, Gérald Darmanin sur nos terres et sur notre plateau. Le ministre de l'Intérieur répondra à nos questions.